Le squelette de la jambe correspond à la partie distale, ou zygopode, du membre pelvien. Comme dans l'avant-bras, il est composé de deux os, le tibia et le péronné, dont le développement est inégal. Néanmoins, à la différence du radius et du cubitus qui forment le zygopode de l'extrémité thoracique, le tibia et le péronné ne se croisent pas. Le tibia est l'os le plus grand et le plus fort de la jambe. Il se situe médialement. Le péronné, lui, est situé latéralement. Il est petit et ne s'articule pas avec le fémur. Néanmoins, il s'articule avec les os du tars de façon restreinte. De ce fait, tout le poids de l'extrémité repose sur le tibia. Le péronné suit un processus d'involution. Ainsi, chez les carnivores et les suïdés, il est aussi long que le tibia, mais il est beaucoup plus fin. Chez les ruminants, la partie centrale a disparu. La partie proximale est fusionnée au tibia et la partie distale forme un os séparé, l'os maléolaire. Le degré maximum d'involution se trouve chez les équidés, chez qui il ne reste du péronné qu'un fin stylet dans sa partie proximale, sa partie distale étant complètement fusionnée avec le tibia. Le tibia présente une extrémité proximale très développée car elle possède des surfaces articulaires pour le fémur et des surfaces pour l'insertion des ligaments. Les surfaces articulaires correspondent aux condyles latérales et médiales. Entre ces deux condyles, on trouve l'éminence intercondylaire ou épine, formée par deux tubercules entre lesquelles se trouve l'air intercondylaire central. Crânialement à l'éminence intercondylaire se trouve l'air intercondylaire crânial. Et caudalement se trouve l'air intercondylaire caudal. C'est au niveau de ces airs que s'insèrent les ligaments croisés de l'articulation du genou. Le condyle latéral est entouré de deux profonds sillons. Le sillon extenseur dans la partie crânio-latérale, on y trouve le muscle long extenseur des orteils. L'incisure poplité dans la partie caudomédiale par laquelle passe le muscle du même nom. Le corps du tibia est long et de section triangulaire, surtout au niveau de sa partie proximale. De ce fait, sur cet os, on peut définir trois faces. Une face médiale sous-cutanée qui est donc palpable de l'extérieur, une face latérale creusée et une face caudale avec d'abondantes faces rugueuses pour l'insertion musculaire. Le bord crânial présente la tuberosité du tibia très préominente, au niveau du tiers proximal de l'os. Chez les équidés, on trouve un sillon pour le ligament pâtélaire intermédiaire. L'extrémité distale du tibia est de plus petite taille que l'extrémité proximale. Elle contient la cochlée du tibia, la surface articulaire pour la trochlée du talus. Chez les équidés, la cochlée se compose de deux sillons qui sont disposés de façon oblique et qui sont séparés par une crête. La cochlée est délimitée par les malléoles sur lesquelles s'insèrent les ligaments collatéraux du jarret. La malléole latérale correspond à la partie distale du péronné. Chez les équidés, elle est fusionnée avec le tibia. Chez les équidés, le péronné est un os long, bien que de taille réduite. Ainsi, il n'arrive approximativement qu'au milieu du tibia. Au niveau de la tête du péronné se trouve une petite surface articulaire pour le condyle latéral du tibia. Le corps est long et s'affine progressivement. Le corps du péronné et du tibia forment l'espace interosseux de la jambe. L'extrémité distale du péronné chez les équidés est fusionnée avec le tibia, ce qui forme la malléole latérale. Le tibia déruminant est assez semblable à celui des équidés. Cependant, il ne présente pas de sillon pour le ligament patellaire intermédiaire sur la tuberosité du tibia. D'autre part, la cochlée est moins oblique que chez les équidés. De plus, chez les ruminants, la tête du péronné est fusionnée avec le condyle latéral du tibia, alors que la partie distale du péronné forme un petit os indépendant qui constitue l'os malléolaire. Il s'articule avec le tibia en plus de s'articuler avec le calcanéus et le talus. La caractéristique la plus importante du squelette de la jambe du chien est qu'aussi bien le tibia que le péronné sont des os complets qui s'étendent sur toute la longueur de la région. La forme générale du tibia correspond à la description réalisée antérieurement, bien que la tuberosité du tibia ne possède pas de sillon pour le ligament patellaire intermédiaire et le bord crânial est particulièrement court mais proéminent. Le péronné est fin et présente des extrémités agrandies. La tête de cet os contient une petite face articulaire pour le condyle latéral du tibia. La partie proximale du corps est séparée du corps du tibia par un espace interosseux, cependant la partie distale plus aplanie s'unit au tibia. L'extrémité distale du péronné forme la malléole latérale qui s'articule avec le tibia et le talus. Sous-titrage ST' 501